Qui a abattu Yves-Louis et caché son cadavre sous débranchage près de sa maison à Cambia en novembre 2014 ? On ne le sait pas, toujours pas. La famille n'aura peut-être jamais de réponse. On ne pourra plus en tout cas accuser sa compagne Colette Vagny, ni un ami du couple, Jean May. Ils ont été innocentés une deuxième fois hier en assise. Colette Vagny se pose encore des questions, bien entendu. Elle souhaite savoir quelle est la personne qui a ôté la vie à son compagnon. L'enquête avait été trop lacunaire. Certaines pistes n'avaient pas été exploitées. Et les charges ou prétendues telles que l'on opposait aux accusés ne reposaient pas sur des éléments suffisamment tangibles. Suspecté depuis le début de l'enquête pour avoir menti et fait croire à une disparition volontaire de la victime, Jean May est sorti de la prison hier soir. Il a écopé d'une peine de deux ans pour s'être évadé de Santornil lors de l'instruction et avoir détenu une arme. Mais il a déjà passé quatre ans derrière les barreaux. A la fin de l'audience, il a déclaré d'une voix sourde, je m'excuse d'avoir menti mais je suis innocent. Ils se sont exprimés avec leur faiblesse, avec leur force, mais aussi avec leur mensonge. Et le jury populaire a été capable une deuxième fois, seconde fois, de dire non, il n'y a pas de preuves. Il n'y a rien contre ces gens-là. Il y a trop de béance dans l'accusation. Il faut donc acquitter. C'est une décision parfaitement juste au regard des principes. Rever pour l'accusation, défaite de l'enquête. Malgré ses doutes, le frère d'Yves-Louise se résigne à ce que le meurtre demeure un mystère. Sous-titrage Société Radio-Canada